Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, donc, monsieur le Premier ministre, au lendemain de son accession à la magistrature suprême en 2012, le président de la République s'était engagé à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans les affaires publiques et privées par une gestion transparente, efficace, économe de nos ressources financières publiques, ce qui nous a valu d'ailleurs la création de l'OFNAC et également un code de transparence. C'est au regret, monsieur le Premier ministre, que je constate, que nous constatons d'ailleurs, que depuis son accession au pouvoir, qu'au Sénégal, c'est une gouvernance économique de gabégie non transparente qui est exécutée. De 25 ministères annoncés en 2012 dans l'attelage gouvernemental, nous en sommes aujourd'hui à 34 ministères fonctionnels et un nombre pléthorique de ministres conseillers sans portefeuille, constatant l'émiettement, un cafouillage et un bricolage institutionnel pour simplement caser une clientèle politique. Où est la rationalisation donc des dépenses publiques ? Monsieur le Premier ministre, le président de la République nous avait promis donc une autosuffisance en riz en 2017, une souveraineté alimentaire. Malheureusement, le brave Sénégalais attend toujours un accès aux denrées de base à des prix accessibles, à des denrées de produits de première nécessité, produits dans nos territoires de la vallée du fleuve du Sénégal au champ résicole de la Casamance. Monsieur le Premier ministre, nous constatons une vulnérabilité sociale chronique et une situation de crise alimentaire aiguë à venir dans les 46 départements. Sûrement, vos services sont au courant. Monsieur le Premier ministre, le président de la République nous avait promis une gestion transparente, sobre et vertueuse. C'est au regret que nous constatons des dérogations au code du marché des opérations contractuelles des entreprises du secteur du pétrole et du gaz. Monsieur le Premier ministre, le président de la République nous avait promis une gestion transparente, sobre et vertueuse. Nous attendons toujours d'être édifiés sur le décaissement scandaleux de 29 milliards du PRODAC sans réception de la totalité des 4 DAC attendus à cet effet. Nous attendons toujours également qu'on nous édifie sur les dossiers scandaleux donc de 94 milliards et de 45 milliards portant sur des contrats d'armement. Le président nous avait également promis un état de droit. En Sénégal, plus juste, une justice pour tous. Plus de 10 ans après, nous attendons d'être édifiés sur les dossiers du CREI passé sous son code. Nous attendons la saisine du parquet et les diligences judiciaires nécessaires sur les dossiers bouclés par l'OFNAC depuis sa création. Nous attendons toujours le bouclage du dossier des faux billets de banque qui a soucoué la 13e législature. Nous attendons hélas toujours d'être édifiés sur la mort des manifestations de Franck Mankobou, Fulbert Sampo. Merci chers collègues. La parole est à notre...